Avant toute chose, j'aimerais vous remercier, du fond du cœur, la chaîne vient d'atteindre les 700 abonnés, et c'est grâce à vous. Donc, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, c'est Light, et bienvenue dans les tutos Valheim. Aujourd'hui, on se retrouve pour une ultime vidéo Valheim avant les Ashlands. La vidéo portera sur les astuces que je considère comme indispensables dans Valheim. Alors bien sûr, la plupart des astuces que l'on va voir aujourd'hui ont déjà été mises dans les précédentes vidéos. C'est en quelque sorte une compilation des meilleures astuces et de toutes les astuces que j'utilise personnellement au quotidien dans Valheim. Je parle ici bien entendu d'astuces et pas de glitch. Les glitchs en soi, je n'en utilise pas personnellement, mais on va en parler un petit peu également en fin de vidéo. Alors, un bon guide sur les astuces, et bien ça commence toujours par le départ. Alors, au départ, et bien vous pouvez déjà récolter vos premières ressources directement sur le spawn de base. Vous avez du bois, de la pierre, et petite astuce toujours à l'arrière, et sur chaque map, vous avez des petites framboises que vous pouvez récupérer, ainsi que des petits champignons aussi qui se trouvent généralement derrière les stèles. Il faut juste un petit peu chercher, voilà, et vous aurez des framboises et des champignons, ce qui vont vous permettre déjà de vous donner de la nourriture dès le début. C'est super pratique, et notamment dans les modes de difficultés plus élevés, où vous allez avoir besoin d'avoir un petit peu plus de PV et un petit peu plus d'endurance, au cas où vous rencontrez des sangliers un petit peu en colère. Deuxième astuce, 5 mètres plus loin, une fois que vous avez récupéré un peu de bois et un peu de pierre, et que vous avez fabriqué un marteau, vous allez pouvoir fabriquer directement un feu de camp, et vous asseoir à côté pour récupérer le confort. Alors, vous n'aurez certes qu'un confort de 1 au tout départ, mais ça peut déjà beaucoup vous aider. Donc, pensez à le faire le plus vite possible pour avoir le confort en permanence sur vous. Évidemment, ça vous aidera grandement pour les combats à venir, et bien sûr aussi pour l'exploration, qui sera d'autant plus agréable. Astuce suivante, après avoir récolté 10 de bois et après avoir eu un marteau, et si vous tombez sur ces espèces de structures, vous allez pouvoir les démonter avec une table de fabrication. Vous allez simplement pouvoir la poser, et ensuite, grâce à votre marteau, vous allez pouvoir démonter toutes les structures de la maison, pour vous apporter beaucoup de bois très facilement. Lorsque vous trouvez une maison comme celle-ci, vous n'êtes pas obligé de la casser tout de suite, vous pouvez évidemment faire d'abord un feu de camp à l'extérieur, rentrer, vous abriter à l'intérieur de la maison, et bénéficier à ce moment-là d'un confort de 3 ou 4, même si vous avez posé votre propre lit, pour récupérer encore un confort supérieur. Vous pouvez vous en servir, et puis ensuite, démonter la maison pour récupérer le bois facilement. Et exactement dans le même esprit, si jamais vous trouvez une bâtisse avec une ruche en haut, vous pouvez la récupérer tout simplement en posant une table de construction, et en démontant toutes les structures qui relient la ruche à la maison. Et elle finira donc, du coup, par tomber d'elle-même. Il vous suffira alors de marcher dessus, et de tout récupérer. En vous baladant dans la prairie, vous pourrez tomber sur ce genre de petits dolmens, qui sont souvent gardés par un squelette, et donc vous pouvez trouver à leur pied des fragments de squelettes, avant même d'avoir mis le pied dans la forêt noire. Ça pourra vous permettre de possiblement récupérer une cape en peau de cerf. En ce qui concerne la chasse aux cerfs dans la prairie, notez que les cerfs, lorsque vous les chassez, sont sensibles au bruit, et notamment au vent. En fonction de la direction du vent, ils vont plus ou moins facilement vous entendre. En haut à droite, vous pouvez trouver la minimap. La minimap avec le biome, ainsi qu'une petite flèche qui se trouve en bas à droite du carré, qui indique la direction du vent. Là, le vent souffle dans la direction du cerf, et il aura plus de facilité à me repérer. Si je me tourne, et que je farme un cerf dans cette direction, eh bien, il me repèrera de beaucoup moins loin. Sachez-le, des fois, il vaut mieux tourner autour du cerf, en fonction de la direction du vent, pour pouvoir le chasser plus facilement. Enfin, dernière chose en ce qui concerne la prairie, vous pouvez également tomber sur ce genre de structures. Et celles-ci, elles sont notamment plus intéressantes, parce que vous allez pouvoir construire ici également une table de fabrication pour les démonter. Mais comme vous pouvez le constater, les montants ici de toutes les structures sont en bois robuste. Ce qui va vous permettre très rapidement de fabriquer un banc en bois robuste, pour ajouter un point de confort dans votre maison, avant même d'avoir mis le pied dans la forêt noire, et d'avoir farmé les pins, tout simplement. Vous voyez, c'est très facile à faire. En réalité, il vous faut simplement deux de bois robuste pour fabriquer le siège en rondin, et passer votre confort à six. Si vous en trouvez suffisamment, ça peut même vous permettre de fabriquer votre brise cerf. On va maintenant parler de l'astuce la plus élémentaire. Nous allons bien sûr parler de nos amis, les trolls, qui vont farmer pour nous. Alors attention avec cette astuce, elle s'adresse à un public un petit peu plus avancé quand même. Ça va être un petit peu délicat de le faire, donc méfiez-vous si vous êtes un débutant sur le jeu. Ne vous amusez pas à faire ça, ou risquez d'être puni sévèrement. Alors l'idée ici, ça va être de s'approcher du troll, et de le faire venir avec nous pour qu'il farme, en fait, ce que nous voulons qu'il farme. Eh bien, nous allons tout simplement l'emmener, par exemple, près des arbres, ici, que l'on peut trouver, par exemple, les arbres en bois précieux, et avant même d'avoir une hache de bronze, nous en servir pour qu'il attaque les arbres. En réalité, on va le faire nous attaquer. Attendez, voilà, vous vous mettez proche de lui, et vous faites une roulade au moment opportun, histoire qu'il tape. En réalité, vous voyez l'arbre, ici même. On va même le pousser jusqu'à lui, pour qu'il tape dessus, et ainsi, vous allez pouvoir récupérer, tout simplement, le bois précieux. Vous l'emmenez alors vers un autre arbre, comme ça. Vous l'emmenez ici, et vous le faites taper l'arbre. Voilà, et vous l'approchez, comme ça. Hop, vous faites une roulade, il va taper votre arbre, vous amenez l'arbre sur lui, et lorsqu'il tape, vous faites une petite roulade, à chaque fois, jusqu'à avoir récolté tout le bois précieux que vous avez envie. Et ensuite, eh bien, vous l'éliminez. Vous pouvez également l'emmener sur un dépôt de cuivre, si vous avez la flemme de farmer, en attendant son coup central, le coup central qui lui va permettre, en réalité, le double coup, qui va permettre de farmer le cuivre. Alors, vous n'avez plus qu'à attendre, et lorsque vous avez envie, il farmera, à ce moment-là, pour vous. Comme vous pouvez le constater, vous vous mettez dessus, et vous attendez, en réalité, qu'il tape, jusqu'à ce qu'il ait cassé, eh bien, tout le dépôt de cuivre. Et comme ça, vous pouvez vous servir du troll pour farmer un grand nombre de ressources. Mais là où c'est vraiment très pertinent, c'est pour le bois précieux, lorsque vous n'avez pas encore accès au bronze, et que vous n'avez pas encore votre hache en bronze pour le couper. Ça va vous permettre, en réalité, de fabriquer une table, de fabriquer des chaises, même un arc de bois noble, ou une bannière pour monter votre confort, passer de 6 jusqu'à 9 points, ainsi que changer votre arc de départ, qui n'a pas une précision très sympa, le deuxième arc étant plus puissant et bien plus précis. Ce sera notamment très efficace dans les modes de difficultés plus élevés, mais attention à ne pas prendre un mauvais coup, parce qu'une erreur contre le troll peut s'avérer très vite fatale. Vous avez également un certain nombre de choses que vous pouvez récupérer dans la forêt noire, en bois précieux, avant même d'avoir accès au bronze. Dans certaines structures, vous avez comme ici, par exemple, un tabouret et une table. Ils sont bien entendu en bois précieux, et ça va vous permettre d'en récupérer facilement. Vous avez également d'autres types de tours, gardés eux aussi par des ningueries, où vous pourrez trouver, par exemple, des tabourets devant, et autres petites coffres, ou à l'intérieur, ces petits tonneaux, où vous allez pouvoir récupérer un certain nombre de ressources. C'est à chaque fois différent. Vous avez la possibilité d'avoir des myrtilles, du charbon, du cuir, du silex, etc., même de l'étain, que vous pouvez trouver à l'intérieur de ces petits tonneaux. Petites astuces pour récupérer des ressources, si vous n'avez pas forcément trouvé ailleurs. Et bien sûr, le bois précieux du tabouret. Si vous avez de la chance, et ça, c'est assez rare, mais ça peut se trouver dans tous les biomes, cette fois-ci, vous pouvez trouver ce genre d'épave échouée sur les côtes, sur un bateau, que vous pouvez casser pour obtenir beaucoup de bois précieux. Vous pouvez le démonter entièrement en tapant dessus, et en l'occurrence, moi-là, j'en ai eu 27. C'est aussi une très bonne manière d'obtenir du bois précieux avant d'avoir eu la hache de bronze. Maintenant, on va voir ensemble les astuces élémentaires des feux de camp qu'on va utiliser en permanence pour les donjons. En l'occurrence, ici, premier donjon, on a une cave de troll, et là, je vous conseille de faire le feu de camp à l'extérieur, car la voûte vous permet de vous installer à l'intérieur et d'avoir un abri. En vous plaçant juste ici, vous allez pouvoir prendre votre marteau et mettre votre feu de camp juste là. Vous pouvez même ajouter d'autres éléments de construction si vous avez envie, en rajoutant une table de craft, un tapis, ensuite, et autre chose pour avoir un confort de meilleure qualité. Ce feu de camp va non seulement vous permettre de récupérer votre confort avant le combat, mais également, lorsque vous entrez, si jamais vous êtes en difficulté, ressortir pour vous mettre près de votre feu de camp, régénérer rapidement votre énergie ou votre confort, et ensuite, y retourner pour continuer le combat. Ça va vous sauver de la vie à de nombreuses reprises, croyez-moi. En ce qui concerne les chambres funéraires, c'est exactement pareil, sauf que certaines ont une infrastructure, disons, différente, et dans certaines, vous ne pourrez pas bien mettre le feu de camp à l'extérieur. Dans certaines, comme notamment celle-ci, vous allez pouvoir le faire, mais moi, je vous conseille, quoi qu'il en soit, de le mettre à l'intérieur. Vous pouvez entrer dans la chambre funéraire comme ceci, alors là, je vous ai mis ça éclairé pour que vous voyez bien ce que je fais, et vous pouvez poser, en fait, votre feu de camp juste ici. Ici, vous allez pouvoir récupérer votre énergie. Donc déjà, ça va vous faire de la lumière pour que vous puissiez voir un petit peu quelque chose, et en plus de ça, ça va bloquer le chemin des ennemis qui auront du mal à passer et à monter pour vous attaquer. En plus de ça, vous récupérez votre confort et votre régène PV directement à l'intérieur. Attention toutefois, vu qu'il n'y a pas d'extracteur d'air, vous allez pouvoir subir au bout d'un moment des dégâts dus à la fumée. Lors de l'exploration des chambres funéraires, vous allez pouvoir tomber en réalité sur un certain nombre de squelettes que vous pourrez avoir en face de vous. Les affrontés risquent d'être dangereux. Aussi, vous pouvez fermer la porte, utiliser le brissaire et les frapper alors qu'ils sont de l'autre côté de la porte sans prendre le moindre risque. Et une fois qu'ils sont tous éliminés, vous pourrez à ce moment-là franchir la porte en toute sécurité. Notez bien, en termes de dégâts, vous allez pouvoir voir les types de dégâts sur les adversaires lorsque vous frappez pour déterminer si de l'autre côté les ennemis sont tous morts si vous ne les avez pas tous spot. Attention, après un certain nombre de coups, la porte se brisera et les squelettes pourront venir. Normalement, ça ne devrait pas être le cas mais méfiez-vous quand même. Au pire, vous ouvrez alors une autre porte, vous les laissez venir et vous continuez à les taper. De cette manière, vous pouvez même éliminer leurs spawners directement sans prendre le moindre risque. Parlons maintenant de la charrette. La charrette, évidemment, est un très bon moyen de transporter des ressources beaucoup plus lourdes que des ressources que vous ne pourriez pas transporter vous-même. Mais là où elle va être vraiment intéressante, c'est lorsque vous allez jouer en multijoueur. Au lieu de mettre toutes les ressources dans la charrette, vous allez mettre un joueur qui montera dans la charrette. Vous allez à ce moment-là lui donner toutes les ressources. Il va être encombré et la charrette, elle sera vide et elle ne prendra pas en considération le poids du joueur. Vous allez donc pouvoir la transporter très facilement avec un poids énorme. Et ça, c'est plutôt pratique à plusieurs. Notez également que votre charrette n'est pas indestructible et que chaque élément de décor lorsque vous courez va l'abîmer de plus en plus. Pour éviter de perdre le chargement et la cargaison, il vous suffit tout simplement de construire une table de fabrication juste à côté de votre charrette et ensuite un clic simple permettra de la réparer en un instant et ensuite de continuer votre trajet. Sachez aussi que ça fonctionne exactement de la même manière pour votre bateau si vous êtes poursuivi par un serpent ou autre. Il vous suffit à ce moment-là de vous rapprocher des côtes, de construire une table de fabrication sur le côté et vous pourrez réparer instantanément votre bateau. Encore en ce qui concerne le bateau, sachez que vous pouvez détruire votre bateau et le transporter directement par portail car les ressources nécessaires pour le bateau ne sont que des clous. Or, les clous, eux, sont transportables contrairement aux minerais. Vous pourrez alors tout simplement détruire votre bateau comme ceci. Vous balancez les dégâts et vous récupérez vos ressources. Vous pourrez à ce moment-là traverser votre portail et recréer votre bateau de l'autre côté du portail pour recommencer à naviguer. Mais dans cette situation, vous voyez, les ressources ont coulé. Vous allez récupérer la plupart des ressources mais certaines sont au fond de l'eau et vous ne pouvez pas les récupérer. Alors là, il va falloir utiliser également une astuce pour plonger. L'idée ici, ça va être d'utiliser l'inertie d'un plongeon pour récupérer les ressources qui sont au fond de l'eau. Et pour ça, on va construire une table de fabrication ainsi qu'un plongeoir maison. On va poser de ce côté une table de craft et ici, on va se servir d'un escalier. On va bien sûr d'abord déséquiper la cape de plume et ensuite, on va monter sur cet escalier maison pour se mettre juste au-dessus des ressources. On va alors dire comme ceci, on va monter et ensuite, on va sauter dans l'eau et grâce à l'inertie, on va pouvoir récupérer les ressources qui sont au fond de l'eau. Attention toutefois lorsque vous faites ça à avoir suffisamment de stamina parce que sinon, vous allez tout simplement mourir noyé. Et puis, bien entendu, il y a une limite à ce que vous puissiez plonger bien sûr en plein milieu de l'océan avec une eau extrêmement profonde. Cette technique ne marchera pas. Enfin, dernière chose en ce qui concerne le bateau, le chargement fonctionne de la même manière. Lorsque vous êtes à plusieurs, pareil que la charrette, vous pouvez charger ce qu'on appelle une mule tout simplement un joueur qui va porter toutes les ressources et va rester sur le bateau tandis que l'autre, eh bien, il va naviguer. Ce qui permettra en fait de, peu importe la capacité de stockage de votre bateau, de pouvoir transporter un nombre maximum de ressources. Attention toutefois lorsque vous utilisez cette technique, si le joueur, vu qu'il n'est pas accroché ou assis ou accroché au mât, eh bien, il risque lorsqu'il y a du tonnerre et en ce cas de l'orage sur les océans, il risque de tomber du bateau et de mourir. Donc, si vous êtes la mule et que vous êtes sur le bateau, faites en sorte de garder au moins un minimum de stamina si jamais vous tombez à l'eau. Sachez que si vous avez un minimum de stamina et que vous tombez dans l'eau, si vous ne bougez pas, vous ne perdez pas de stamina et donc, vous n'arrivez jamais à zéro et donc, vous ne commencez jamais à perdre de PV car c'est que lorsque votre endurance arrive à zéro dans l'eau que vous commencez à perdre de la vie. Donc, lorsque vous tombez à l'eau, peu importe les raisons, ne bougez pas. Ne bougez pas, c'est très important. Attendez que votre ami vienne vous chercher si vous êtes à plusieurs. Si vous êtes tout seul, par contre là, rip quoi. Alors, parlons maintenant des portails. Une astuce consiste à garder en permanence un portail sur soi. Alors, j'en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos mais je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair. Alors, aujourd'hui, j'ai essayé d'être le plus clair possible. Lorsque vous posez un premier portail, votre portail en soi ne sert à rien. Il va falloir à ce moment-là lui donner un nom et lorsque vous créez un deuxième portail à un autre endroit et que vous lui donnez le même nom que le premier portail, les deux portails seront alors connectés et vous pourrez traverser d'un endroit à un autre. Mais bien sûr, lors des explorations, vous aurez envie d'explorer et de mettre d'autres portails pour gagner du temps à d'autres endroits du jeu. Mais il n'est pas nécessaire de créer à chaque fois deux portails qui sont reliés. Ça vous fait beaucoup de ressources et ça coûte très cher. Si vous avez une quarantaine de portails, ça voudra dire qu'il vous faudra en créer 80 qui soient reliés à chaque fois deux par deux. Il existe une méthode. Vous pouvez simplement poser des portails un peu partout dans le monde avec des noms et si vous êtes à votre maison, vous avez juste besoin de changer le nom pour donner le nom du portail où vous voulez aller pour relier à ce moment-là les deux portails que vous souhaitez. L'inconvénient avec cette technique, c'est que vous devrez à chaque fois partir de votre base principale pour aller quelque part et lorsque vous allez à un endroit, pour revenir, vous devrez repasser par le portail pour rentrer chez vous. La meilleure solution consiste à faire deux portails à la maison qui vont être vos portails maîtres. C'est la solution la plus économique pour pouvoir se déplacer partout sur la carte sans problème avec seulement deux portails maîtres et plein d'autres portails partout sur la carte. Les deux portails maîtres seront bien entendu dans votre base. Lorsque vous voulez aller à un endroit, vous mettez le nom du portail à votre base là où vous voulez aller. Vous avez sur vous un autre portail que vous gardez précieusement sur vous, les ressources pour en crafter un et à côté, vous avez votre deuxième portail maître qui est aussi à la base, côte à côte l'autre et lui, vous lui donnez le nom du prochain portail que vous allez vouloir poser. En gros, imaginez, j'ai un portail qui s'appelle Marais chez moi. Il est connecté à un autre portail au Marais. Je veux aller chercher une montagne mais cette montagne se trouve près de ce Marais. Je prends mon premier portail qui s'appelle Marais, le deuxième portail juste à côté je l'appellerai Montagne. Je traverse le portail du Marais et je me retrouve au Marais avec sur moi de quoi crafter un portail. Lorsque j'arrive en montagne, je pose mon portail que j'appelle Montagne et par ce portail je rentre chez moi de nouveau. Est-ce que vous saisissez ce que j'essaie de vous expliquer ? J'espère que oui et si ce n'est pas le cas, vous pouvez encore me le dire en commentaire. C'est une technique très importante à prendre en main et à utiliser à chaque fois que vous quittez votre maison pour pouvoir y revenir à n'importe quel moment. Ça veut dire que même si vous êtes en train de voyager sur l'océan par exemple et qu'à n'importe quel moment il fait nuit, il y a un serpent, etc. Vous vous mettez sur le bord, vous faites une table de craft, un portail, vous lui donnez le nom du portail qui est à votre maison et pouf, vous pouvez rentrer tout simplement rapidement chez vous de n'importe quand puis vous retraversez votre portail après avoir dormi au matin, récupérer le confort, etc. Vous recassez votre portail et vous pouvez continuer votre exploration et ça à chaque moment vous pouvez aller explorer une grotte même devant une grotte que vous voulez explorer vous posez votre portail vous rentrez chez vous prenez votre confort vous récupérez les ressources vous les ramenez chez vous vous revenez vous recassez votre portail et vous continuez à explorer. Ça c'est vraiment la base. Alors maintenant on va parler un petit peu du marais. Alors bien sûr un marais qui vaut le coup c'est un marais où il y a des cryptes et on va se servir de ces cryptes comme base principale. Alors là il y a plusieurs astuces soit on va s'en servir simplement comme base avancée de farm soit on va carrément emmener les ressources pour crafter directement sur place. Quoi qu'il en soit on va mettre en place un système assez précis. On va se mettre sur le flanc de la crypte et on va crafter une table de fabrication le long. Juste au dessus de la table de fabrication on va fabriquer deux petits toits histoire de pouvoir accéder à la table et pouvoir tout simplement réparer. on va ensuite monter sur le toit et au dessus de la crypte hors de tout danger on va poser notre portail de téléportation qu'on va connecter à la base et enfin sur les côtés histoire qu'il soit protégé on va mettre plusieurs coffres en fonction histoire de pouvoir mettre les ressources de la crypte à l'intérieur. Ensuite on rentre dans la crypte et directement à l'intérieur de la crypte sur le côté ici on va mettre un feu de camp ce feu de camp va nous permettre non seulement de récupérer notre confort pendant que nous farmons de nous mettre ici pour régénérer nos HP rapidement si par exemple on est en danger ainsi que la possibilité de sécher car l'environnement extérieur des marais est constamment humide et nous allons amener ce débuff à l'intérieur donc pour sécher rapidement et ne plus avoir le débuff sur nous on pose ce feu de camp. A l'intérieur des cryptes de la même manière que d'habitude vous allez pouvoir traverser les choses comme dans les chambres funéraires vous allez devoir piocher les tas de boue et de l'autre côté vous ne savez pas ce qu'il y a donc lorsque vous piochez en réalité vous arrivez en bout de course vous avancez un petit peu et lorsque vous regardez vous pouvez regarder à travers un petit peu ce qu'il y a un petit peu plus loin sans pouvoir vous faire toucher notamment vous regardez vous tapez dessus vous regardez un petit peu ce qu'il y a et là vous voyez qu'il y a un blob et là de la même manière que d'habitude on va prendre le brise serre et on va pouvoir le taper de loin sans prendre le moindre risque et ça pareil que dans les chambres funéraires ça marche aussi pour les spawners et pour les drogueurs. Alors ça c'est la base de base on va dire pour les marais maintenant si vous êtes un petit peu plus opportuniste et bien vous allez pouvoir créer une vraie base avancée aux marais et pour ça en fait il va simplement falloir ramener avec vous de quoi fabriquer une forge ainsi que si vous le souhaitez les améliorations il vous faudra donc notamment 6 de cuivre fondu que vous allez amener en bateau en venant au marais pour fabriquer la forge 2 de bronze pour fabriquer par exemple l'enclume de forge qui elle sera une première amélioration et 10 de cuivre supplémentaire pour fabriquer le seau de forge avec tout ça vous allez pouvoir arriver directement ici créer votre forge prendre vos fours qui sont chez vous les ramener par portail et les crafter directement sur place et là le fer que vous allez récolter dans votre crypte vous allez pouvoir la refaire fondre directement sur place et construire directement sur place vos équipements en fer et notamment votre bateau le drakkar qui lui en fait va vous permettre de revenir à la base non pas en carve comme vous êtes venu mais avec le drakkar directement et ainsi si vous avez beaucoup de crypte dans le marais de pouvoir remplir beaucoup plus votre bateau pour un premier voyage bien sûr il y a mille et une façons de faire mais celle-ci fonctionne encore mieux même si elle est peut-être un petit peu plus dangereuse car votre base sera à ce moment-là au marais et vous risquez un petit peu de prendre cher notez néanmoins qu'il y a certains événements qui n'arrivent pas au marais en ce qui concerne le confort si vous faites ça directement sur place vous avez la possibilité de transformer votre fer en clous comme je l'ai dit et les clous vous pouvez les transporter donc vous pouvez les ramener chez vous pour fabriquer le support d'armure directement ainsi que le trône corps vidé pour gagner deux de confort en plus malheureusement pour le foyer il vous faudra du fer brut celui-là il va falloir quand même le ramener à la maison donc deux de fer obligatoirement pour fabriquer le tailleur de pierre ainsi que le foyer qui remplacera le feu de camp alors petite astuce pour reconnaître les abominations elles se trouvent là vous en avez une juste devant vous dans les marais les abominations ressemblent à ça alors pour les affronter il y a plusieurs méthodes les méthodes traditionnelles au combat mais vous avez aussi la possibilité en réalité de faire des feux de joie ou des feux de camp pour leur infliger beaucoup de dégâts pour fabriquer un feu de joie et bien c'est très simple il vous faut un coeur de sortling 5 écorces anciennes 5 bois précieux et 5 bois robustes vous avez alors juste à le poser sur le sol et à attirer l'abomination dessus elle va prendre très cher du feu bon le feu risque d'être détruit au fur et à mesure du combat mais il vous suffira de ramasser les ressources et de le remettre sur place pour que ça recommence à faire des dégâts notez que si vous réussissez une parade sur l'abomination alors qu'il y a un feu à côté le feu infligera des dégâts critiques vous trouverez également des arbres un petit peu spécifiques dans les marais avec des sacs visqueux ces sacs visqueux qui contiennent de la viscosité utile pour certains craft avancés vous ne pourrez pas les récupérer directement sauf ceux qui sont au pied des arbres et si vous voulez les récupérer il va falloir construire une table de fabrication ainsi que des escaliers que vous allez devoir construire avec des plateformes tout autour pour aller les miner et plus vous montez et plus les ressources seront importantes alors plus rarement vous pouvez également trouver ce genre de choses c'est un spawner de Surtling vous allez notamment pouvoir vous en servir comme d'un feu de joie pour les abominations mais celui-là il est indestructible et vous pourrez mettre l'abomination juste au-dessus pour qu'elle se brûle en permanence et qu'elle ne puisse même pas le détruire notez que cet endroit peut être une source inépuisable de cœur de Surtling et de charbon avec un petit peu de travail alors l'idée ici ça va être d'utiliser soit votre pioche soit votre houe pour mettre le spawner dans l'eau en vous mettant en plus basse altitude c'est-à-dire dans l'eau et en utilisant la houe tout simplement sur le spawner vous allez immerger totalement le spawner de Surtling de cette manière à chaque nouveau à chaque nouveau Surtling qui spawne il va directement mourir et vous fournir des cœurs de Surtling et du charbon gratuitement alors sachez que si vous êtes trop loin et bien bien sûr le spawner ne fonctionnera pas mais si vous avez une base juste à côté par exemple et bien ça va marcher pendant tout le temps que vous restez à côté donc ça peut être intéressant si vous avez une crypte juste à côté du spawner de mettre votre base avancée près de la crypte et de profiter du spawner juste à côté alors dans la montagne et bien il va falloir vous équiper d'une bonne nourriture pour pouvoir grimper la montagne car votre barre de stamina va descendre au fur et à mesure que vous grimperz si jamais petite astuce chaque petit élément de décor peut vous permettre de vous arrêter dans votre montée et de récupérer votre stamina pour continuer vous pourrez alors sauter vous arrêter sur ces différentes petites parties de neige parce que si vous vous arrêtez en plein milieu et bien là vous allez tout simplement glisser donc essayez de repérer votre trajet vous vous arrêtez vous attendez que votre stamina remonte et vous continuez comme ça jusqu'en haut certaines montagnes peuvent être très difficiles à arpenter regardez-moi ce mur c'est absolument atroce la seule solution consiste à avoir une grande barre de stamina et de faire des petites pauses à mi-hauteur vous vous arrêtez ici et vous attendez que votre stamina remonte là ça va valoir le coup d'avoir le confort parce que sinon ça va vous prendre trois plombes petite astuce dans la montagne si vous n'avez pas forcément le bréchet sachez qu'avec un brise serre si vous tapez à un endroit et qu'il y a marqué trop dur ça veut dire que là où va toucher une veine d'argent alors vous pouvez vous amuser à vous balader partout comme ça et taper au sol si vous voyez trop dur c'est que vous êtes au dessus d'une veine d'argent donc ce n'est pas nécessaire d'avoir le bréchet n'empêche que le bréchet c'est quand même beaucoup plus efficace lorsque vous avez trouvé une veine d'argent et bien je vous conseille de la déterrer entièrement vous pouvez tout simplement la déterrer entièrement pour ça il va falloir creuser tout autour de la veine qui fait un espèce d'étoile à trois branches et bien vous avez simplement à tout déterrer et une fois qu'elle ne touche plus aucun bord nulle part ni sur les côtés ni en dessous un simple coup sur le dessus fera tout s'effondrer d'un seul coup alors pour creuser efficacement je vous conseille de creuser assez profondément en fait parce que lorsque vous creusez profondément si vous allez si vous tapez et bien ça va creuser tout droit tout ce que vous avez besoin de creuser vous voyez vous allez pouvoir avancer tout en creusant comme ça donc d'abord vous faites un trou bien profond et puis ensuite et bien vous allez tout droit tout simplement et là ça va vous permettre de creuser assez profondément et en ligne droite et donc après avoir bien fait en sorte de déterrer toute votre veine d'argent et qu'elle ne touche plus aucun bord et bien il vous suffira alors de frapper en plein milieu pour que la veine d'argent éclate de toute pièce en une seule fois et vous pourrez alors ramasser tout ce que vous pouvez trouver dans la plaine l'idée consiste ici à investir un camp de gobelins alors pourquoi parce qu'en fait les cultures de la plaine ne fonctionnent que dans la plaine donc moi j'aime bien et j'aime beaucoup prendre possession d'un camp gobelin comme base avec un TP et tout ce qu'il y a besoin autour je me sers ensuite de cette base et des cultures des gobelins pour replanter et utiliser leur propre culture et replanter donc l'orge et le lin directement dans leur village alors la prochaine astuce est un petit peu plus triquée et beaucoup plus intéressante c'est l'astuce du goudron alors globalement sur les camps de goudron alors vous avez des excroissances qui les gardent et ils vous dropperont du goudron alors faites attention à les tuer en dehors comme ça vous pourrez récupérer le goudron directement des fois les goudrons sont un petit peu plus secs et vous avez des petits trucs de goudron vous pourrez les récupérer directement mais des fois tout est enfermé dans le goudron et là il va falloir faire preuve d'astuce pour les récupérer ici les éléments indispensables sont la pioche la houe ainsi qu'une table de craft donc 10 de bois bien sûr si vous avez besoin de relever le terrain et bien ça va être très utile aussi d'avoir un petit peu de pierre en gros l'idée ici ça va être de jouer de la houe et de la pioche en réalité pour essayer de récupérer tout simplement le goudron qui se trouve à l'intérieur en réalité donc on va lever le terrain comme ça ça marche plutôt pas mal vous allez voir et ensuite vous prenez votre pioche et vous piochez à l'endroit où vous aviez le minerai qui était posé en piochant un petit peu vous faites ressortir le goudron là j'ai pioché un petit peu trop en piochant un petit peu vous allez faire remonter le goudron et ensuite et bien vous allez pouvoir le récupérer tout simplement et voilà hop vous avez récupéré votre goudron vous continuez ici à le faire moi j'utilise cette technique il faut un petit peu de pierre pour le faire puis vous venez ici vous mettez un coup de pioche par dessus et dès que le goudron est visible normalement vous devriez pouvoir le récupérer tout simplement et vous faites ça en fait avec tous les goudrons alors il existe plein de techniques certains font des chemins qui descendent pour sortir les choses du goudron vous en avez plein moi personnellement j'utilise celle-ci qui marche assez bien en montant la terre en réalité le goudron va se surlever et ensuite quand vous piochez ça va faire des secousses qui vont faire que vous allez pouvoir récupérer votre goudron enfin dernière petite astuce et pas des moindres lorsque vous allez aller maintenant dans les Mistlands alors bon toutes les astuces qui ont déjà été mises en place jusqu'à maintenant doivent continuer à être utilisés évidemment mais par exemple vous allez devoir investir une base de vergueur ce sera très bien pour faire vos cultures là-bas et ainsi avoir un point d'ancrage assez précis assez défensif là-bas mais le plus important ici l'astuce la plus importante ça va être d'amener avec vous lorsque vous allez au Mistland un certain nombre de sombrassiers environ une dizaine une quinzaine un multiple de 5 car les extracteurs de vergueur pour récupérer de la sève vous demanderont du sombrassier alors si vous avez de la chance vous avez une plaine juste à côté si vous n'avez pas de chance vous allez devoir faire des allers-retours stupides si vous emmenez directement votre sombrassier sur vous et bien vous pourrez faire des extracteurs directement sur place et ça c'est vachement utile et ça vous fera gagner beaucoup de temps alors bien sûr il existe encore moultes astuces et glitchs dans le jeu bien sûr il y a entre autres les feux de camp sur les boss vous allez également pouvoir vous servir des boules d'hater raffinées pour infliger des dégâts vous pourrez également voler les endroits de vergueur ici même pour détruire en réalité de manière subtile leur statue le truc qui empêche de construire pour qu'en fait les vergueurs ne vous attaquent pas et ensuite vous pourrez construire à l'intérieur et vous occuper de leur base tout en les ayant gardés pour des positions défensives pour ça certains utilisent une charrette etc enfin bref plein de petits glitchs que ici je ne partage pas forcément parce que moi personnellement j'en utilise pas et je trouve ça un petit peu contre nature on va plutôt utiliser ça dans des méthodes pour le speedrun pour aller le plus vite possible gagner du temps et être efficace mais personnellement je trouve que le jeu perd un peu de son charme en utilisant des glitchs alors je pense pas voilà moi je n'en utilise personnellement pas bien sûr je vous invite à faire comme vous avez envie et surtout à laisser libre cours à votre imagination Valheim permet énormément de choses en fait dans le jeu donc sachez que vous pouvez construire des feux de camp et des grilles de cuisson dans les différents donjons et c'est pratiquement les seuls éléments que vous pourrez fabriquer et du coup vous allez pouvoir en fait vous en servir de manière astucieuse si vous le décidez par exemple vous pourrez poser les grilles de cuisson dans les chambres funéraires pour empêcher les squelettes de vous rejoindre etc etc soyez imaginatif si vous par exemple les glitchs ne vous dérangent pas c'est en quelque sorte à vous de voir comment utiliser les éléments à votre disposition au mieux enfin notez que la houe est un élément clé du gameplay si vous jouez avec des glitchs ou autre car en fait elle va vous permettre de modifier le terrain à votre avantage notamment vous surélever par exemple à un endroit pour vous sortir de situations compliquées où les ennemis en fait ne peuvent tout simplement pas vous attaquer voilà laissez libre cours à votre imagination voilà cette vidéo est désormais terminée merci de l'avoir regardé jusqu'au bout si elle vous a plu comme d'habitude je vous invite à laisser un pouce bleu ça aide beaucoup la chaîne et à vous abonner si c'est pas déjà le cas pour ne pas manquer les prochaines vidéos les vidéos Valheim sont désormais terminées jusqu'au biome des Ashland et donc la prochaine fois ce sera certainement la vidéo sur les 500 abonnés elle portera sur mes jeux favoris ainsi que sur le futur de la chaîne alors en attendant et comme d'habitude je vous souhaite le meilleur c'était Light ciao